Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste à Vincennes ce samedi 25 mars avec un très très beau plateau qui nous attend. Il y aura vraiment des courses de qualité ce samedi 25 mars sur l'hippodrome de Vincennes. La quatrième course du programme de la Réunion 1 sera support de Quintée Plus mais également de The 5. Chez The Tour c'est le prix du bois de Vincennes, c'est vraiment une épreuve de qualité. Des 4 à 11 ans ayant gagné au moins 160 000 et un recul de 25 mètres à 850 000 euros. Donc vraiment une course sans limite de gains en général. On a vraiment de très bons chevaux, ça va être une nouvelle fois le cas. Ils sont 15 au départ, 2850 mètres sur la grande piste avec un recul de 25 mètres juste pour Elite Beaufour qui fait sa rentrée dans cette compétition. Et puis attention le Quintée est prévu à 15h50, ne vous trompez pas c'est pas 15h15. Ce samedi ce sera 15h50 en tout cas une compétition qui est pas si difficile avant le coup. On peut déjà écarter le 1, le 2 et le 15 voire même le 10 même si il est défait à des 4 pieds honnêtement. J'ai du mal à les croire après il suffit de dire ça pour que le cheval arrive. En tout cas on peut écarter à mon sens 1, 2 et 15 qui vont courir sans ambition. On va rentrer dans le vide du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection tout simplement le 11. Ussard du Landray, il a réalisé un très bel hiver même si on s'attendait parfois un petit peu mieux de sa part. Il s'est qualifié pour l'Amérique. Dans l'Amérique il n'a pas eu le meilleur des parcours, il est 7ème malgré tout. C'est vraiment très très bien, 7ème face aux meilleurs chevaux tout simplement en activité. Dernièrement, 4ème du Prix de Paris, c'est un placé de groupe 1, c'est un lauréat de critérium des 5 ans l'année dernière. Rien à ajouter, c'est un cheval de classe avant le coup. L'opposition est largement dans ses cordes au vu de ce qu'il a affronté durant l'hiver. Et franchement, défaire des 4 pieds, je pense que si Benoît Robin se débrouille bien, il devrait gagner assez facilement. En théorie, après ça reste une course, mais franchement sur ce qu'il a fait le cheval, il est un peu déclassé en théorie. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le numéro 5, un Hockey de Giel. Un Hockey de Giel qui n'a pas connu un super début d'hiver, et puis c'était mieux cette année, de succès. Notamment, il était défaire des 4 pieds. Dernièrement, dans le Prix de Paris, il a été disqualifié, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Il était un petit peu loin, mais il avait encore des ressources au moment de sa faute. Donc vraiment, c'est un cheval qu'il ne faut pas condamner sur cette tentative. Auparavant, regardez, il avait notamment gagné le Prix de Munich le 11 février devant Elite de Giel ou encore Usain Thaul. Il gagnait vraiment avec autorité. C'est un cheval de classe. Comme je l'ai dit, lui, il court avec les meilleurs depuis quasiment ses débuts. Et c'est vrai que lorsqu'il est déféré des 4 pieds, ce qui n'arrive pas souvent, beaucoup plus cette année que durant le reste de sa carrière, je crois. Donc voilà, on a pris le parti avec Jean-Luc Derspoir maintenant de le déférer. C'est vrai que ça ne se passe pas trop mal. Donc attention, je pense qu'il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, moi, je le reprends en confiance. Ensuite, en 3ème position, je reprends également le 12, décoloration. Une jument qu'on a vu vraiment à l'honneur cet hiver. Elle a couru les préparatoires pour le Prix d'Amérique, 2 fois 4ème. Et puis dans le Prix de Belgique, elle a réussi à terminer 2ème. Il y avait eu une enquête, je crois qu'elle était 3ème. Mais bon, ça ne change rien. Elle a réussi à se qualifier pour le Prix d'Amérique. Après, bon, c'était face aux meilleurs. C'était très difficile. Mais bon, c'est une jument qui se bonifie avec l'âge. Elle a âgé de 10 ans. Et c'est vraiment un très bel engagement pour elle. Parce qu'elle est dans une course où elle est au premier échelon. Face à des chevaux moins riches qu'elle. Voilà, elle n'a pas à rendre la distance. Bon, la dernière fois, je l'ai dit, elle a fait un peu fort avec Bidz dans la montée. Du coup, il ne faut vraiment pas la juger sur cet échec. Elle a logiquement payé de ses efforts pour finir. En tout cas, c'est une jument qui a de la qualité. Qui est dans sa catégorie. Et qui, en théorie, a le droit de figurer sur le podium dans une telle épreuve. Ensuite, en 4ème position. J'ai retenu le 4, Usain Taule. La ligne d'Hokkaïdo-Jiel. Il était battu par Elite de Jiel. Mais regardez, il a battu Elite de Jiel le 4 mars dans le prix du plateau de Gravel. Donc voilà, deux concurrents qui se tiennent de près. En tout cas, ce numéro 4, Usain Taule, qui sera confié à Alexandre Rivard. Comme la dernière fois où il battait Elite de Jiel. C'est un cheval qui est maniable. On l'avait vu déjà, l'hiver dernier. Il avait réalisé de belles choses sur notre sol. Il s'était monté très très régulier. Il est maniable. Il est polyvalent. Il sait tout faire. Voilà, on voit une disqualification. Mais franchement, ce n'est pas un cheval fautif. C'est un cheval qui est toujours régulier. Vous le voyez à sa musique. Et si vous regardez même un peu plus loin dans ses performances. Vous voyez qu'il fait toujours l'arrivée. Il est toujours brave en compétition. Vraiment. Pour moi, c'est une bonne base. Ça veut dire que ce n'est pas une base pour être dans les 3 premiers forcément. Mais pour être dans les 5, je trouve vraiment que pour les amateurs de Quintet, c'est intéressant. Parce que même s'il n'a pas de marge pour gagner, il devrait faire sa course et terminer logiquement dans les 5 premiers. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le petit Cachouille qui fait toujours tout ce qu'on lui demande. C'est sa dernière course sur notre sol. Dans une semaine, il n'aura plus le droit de courir en France. Maintenant, c'est un cheval qui continue de donner le meilleur de lui-même. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Parce qu'on pense qu'il est limité. On pense qu'il va être dominé. Et puis, non. Il fait l'arrivée. Il avait gagné, je crois, du côté d'Anguin dans un très bon lot l'année dernière. Je ne pense pas qu'on ait cette performance. Parce qu'elle est peut-être un peu ancienne. En tout cas, il m'avait beaucoup plu. Ah voilà, c'était ici. Ah non, il était deuxième à Bordeaux-le-Bousca, pardon. Non, je ne crois pas qu'on ait cette victoire de Cachouille. Mais en tout cas, les deux dernières fois, c'est vraiment très très bien. La dernière fois, je crois que c'était du côté de Clem-sur-Mer. Voilà, c'était le prix Pierre-Désiré à l'air. Il courait vraiment très très bien. Il fournissait une belle fin de course. Je crois qu'il était battu par Gently Demuse. Pas grand chose à faire. En tout cas, voilà. Pour sa dernière sortie sur notre sol, il a vraiment un bel engagement. Vu qu'il est au premier échelon, ce n'est pas évident à Vincennes. Il y a les cadets. C'est toujours pareil. Il n'a pas de marge. Maintenant, je le retiens en cinquième position. Mais s'il venait à finir trois quatrièmes, ce ne serait pas étonnant. parce qu'il est vraiment tellement brave en course qu'on s'attend à une belle performance dans son entourage. Et j'espère qu'il va sortir par la grande porte. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8, Elite 2 GL. C'est la ligne avec Usain Thaul. C'est vrai qu'Elite 2 GL, vous le voyez sa musique, elle a vraiment réalisé un hiver très correct. Elle a d'ailleurs remporté une course. Elle a surtout brillé sur 2100 m cet hiver. Mais elle a de la tenue. Ce n'est pas un problème. Par contre, 2850 m, je la préfère vraiment planquer le plus longtemps possible. Et c'est vrai que si elle arrive à trouver les bons d'eau et qu'elle peut se rapprocher sans faire d'efforts, franchement, avec sa pointe de vitesse finale, elle est vraiment capable d'en doubler plus d'un pour finir. Elle est dans sa catégorie. Comme je l'ai dit, voilà, pas de marge parce qu'il faut courir caché. Mais elle a vraiment le droit de finir, comme beaucoup, 3, 4, 5. Ensuite, en septième position, j'ai retenu Copsi, le numéro 9, qui vient de décevoir Autremonté, lui aussi. C'est sa dernière sortie sur notre sol, atteint par la limite d'âge, ce gros de 11 ans. Qui a réalisé de belles choses cet hiver. Autremonté l'avant-dernière fois, c'était bien. Mais il a également des références à faire valoir à l'attelage. Vous allez voir, troisième Autremonté, vous le voyez derrière Figaro de l'arrêt. Mais je crois qu'on a des performances également. Voilà, ici, on a pris Jean Dumouche qui l'a remporté, un quintet, le 18 décembre. Un cheval qui avait battu Elie de Giel. Et Marcelo Wib aussi, en ont le pris Jean-Boile Roux, 8 décembre. Donc voilà, un cheval qui est dans sa catégorie, qui n'a rien envoyé à ses rivaux. Il faudra que ça se passe bien également, mais lui aussi est maniable. Il est capable de partir, il est capable de venir se placer et d'attendre après. Donc voilà, ça va être une question de parcours. Mais même s'il y a quelques chevaux, et notamment des cadets qui sont un peu meilleurs que lui. S'il fait sa course et qu'il y a une ou deux défaillances, il peut rentrer dans le quintet sans aucun souci. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 13 Elvis Duvalon. Il ne faut pas le condamner à Elvis Duvalon la dernière fois. Il y a eu deux faux départs à l'autostart, c'est très rare, il s'est énervé. Il est parti au galop dès le départ, c'était vraiment pas son jour. Donc voilà, moi je le reprends en confiance. Je le retiens seulement huitième. Parce que, pas que ce soit Franck Nivard, mais en général c'est soit David Thomin qui est sur Hockey de Giel, soit Eric Raffin qui est sur Inoubliable. Inoubliable, pour rien vous cacher, c'est mon regret. A mon sens, elle ne devrait pas faire l'arrivée parce que son entraîneur a mis un emoji rouge. Vous savez, les petits emojis qu'on met pour donner un signe de confiance au parieur. Et c'est vrai qu'en général, il joue Philippe Moulin. Il avait fait pareil pour Happy Valley qui avant le coup fait sa rentrée. Donc je pense qu'Inoubliable, même si elle est confiée à Eric Raffin, ne sera pas à l'arrivée. Je l'ai retenue en quatre noms partants parce que c'est Eric Raffin et parce que c'est une super finisseuse. Mais bon, en théorie c'est un regret et elle ne devrait pas terminer les cinq premiers. Mais bon, voilà, en tout cas j'ai retenu Elvis Duvalon en huitième position. Et je pense qu'il est vraiment capable, si ça se passe bien, de prendre une petite place, mais pas mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, Hussardul André, que j'ai retenu devant le 5 au caillé de Giel. Le numéro 12, Décoloration, le 4, Hussardul André, le 14, Cache du Rib, le 8, Elite de Giel, le 9, Copsi et le numéro 13, Elvis Duvalon. Et en cas de nom partant, le 7, Inoubliable. En conseil de jeu, pas pour moi les deux 6 ans, Hussardul André, les deux H, le 11, Hussardul André, le 5 au caillé de Giel. Pour moi c'est vraiment de très bonnes bases. Avant le coup, franchement, vu ce qu'ils ont montré cet hiver, ils devraient tous les deux être dans le coup. Et puis en troisième base, c'est vrai que j'ai retenu en troisième position le 12, Décoloration, mais je vous conseillerais presque le 4, Hussardul en troisième base, parce que comme je l'ai dit dans mon speech, c'est vrai qu'il est régulier, il fait toutes ses courses, il est maniable. Il vient de se bien faire avec Alexandre Abrivar, franchement il a tout pour plaire. Voilà, je ne le vois pas forcément être sur le podium obligatoirement, mais dans les 3, 4, 5 premiers, je pense qu'il a vraiment son mot à dire. Voilà pour le conseil de jeu. On va faire un petit point sur le quintet qui s'est disputé ce jeudi, le prix de la Gloriette du côté de Saint-Cloud. Quelques surprises dans cette épreuve avec Moonwolf, qui réalise une superbe fin de course pour venir mettre tout le monde d'accord. Le 13 Morisot, que j'aimais bien, je ne m'attendais pas à l'avoir aussi bien courir que ça, mais franchement, elle a vraiment très bien fait pour ses premiers pas dans les handicaps. Le 5 Picnic Royal, belle fin de course devant le 12, Sham Sabade, qui confirme sa forme pour son retour au Val d'Or. Et puis Joey Up, le numéro 3, qui vient battre Breath of Fire sur le fil. Déception de le petit Prasadi, qui a eu un parcours assez correct, mais qui n'a pas pu accélérer. Puis Sri Fanelogren, reprenez-le. Il a vraiment tracé une très belle fin de course pour terminer 7ème. C'était le deuxième favori. En tout cas, voilà, c'est bien pour l'avenir ce qu'il a fait. Moi, je vous conseille de le noter sur vos tablettes. Pour les deux rubriques, c'était compliqué d'indiquer quelque chose, quelques trios de la part de Top Prono et Turf Sélection. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté d'Auteuil en compagnie des sauteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !